je ne sais plus sur un messenger comme quoi mon prédécesseur donc moi avait endetté la vie de 19 millions pour des écoles qui fuyaient c'est faux c'est pas moi ce que je leur réponds d'abord c'est que l'emprunt qui a été fait et ça je voudrais le dire aux noyonnais parce qu'ils pensent que les écoles l'endettement de l'école c'est quelque chose d'insurmontable ça va être terrible on a endetté les gosses enfin nos enfants pendant je sais pas comment dire mais c'est complètement incroyable c'est là je vais vous le dire très sincèrement les écoles lorsqu'on dit que les écoles ont coûté 19 millions c'est faux les écoles tout confondu ont coûté ttc parce qu'on récupère la tva quand même un problème d'ochelle je la note la cite pour la première fois comprennent même si elle n'est pas familiarisé avec les chiffres que lorsque vous avez un projet de 19 millions ttc au total vous avez 20% de tva qui vous est remboursé quand même donc il ya 4 millions de tva qui vous est remboursé donc faut qu'on faut pas non plus raconter n'importe quoi donc les écoles en fait les bâtes le bâtimentaire les cours et tout ça c'est aux alentours de 15 millions d'accord sur ces 15 millions d'euros les quatre millions qui restent les quatre millions enfin trois millions et des d'écarts c'est la requalification des espaces extérieurs il faut donc les écoles c'est 15 millions d'euros 8 millions et demi d'euros d'emprunt c'est une annuité de 354 mille euros par an mais c'est plus de 250 mille euros d'économie d'énergie de réparation ça veut dire quoi concrètement ça veut dire qu'on s'est offert ces deux groupes scolaires pour améliorer la sécurité des enfants les conditions de travail de co-enseignants plus l'accueil des enfants et des parents d'élèves pour en impact sur le budget de à peu près 110 mille euros par an sur un budget de 20 millions donc il faut arrêter de dire n'importe quoi c'est un investissement pour répondre à un besoin sécuritaire mais aussi ça nous a permis de faire des économies sur les six anciens bâtiments qui coûtaient très cher en entretien et très cher en chauffage qu'aurai-je fait à la place de celle qui m'a précédé là depuis un an bah tout d'abord il s'est passé un petit incident déjà au moment où moi j'étais où j'étais encore en en fonction on s'était réuni avec les architectes et il avait été convenu de faire quelques petites modifications parce que on avait cru que c'était les feuilles qui bouchaient etc mais quand même l'incident il ya un incident qui se produit au mois de septembre qui était beaucoup moins grave que celui-ci il y en a un autre qui se produit celui-ci beaucoup plus grave au mois de juin je crois si mes souvenirs sont bons c'était le 4 juin et l'autre se produit là au mois de septembre c'est vrai que il ya plus d'équipe municipale depuis un mois mais en deux mois de temps juin juillet il était peut-être enfin personnellement ce que j'aurais fait c'est de réunir les parents d'élèves réunir le corps enseignant réunir les techniciens l'architecte pour en toute transparence dire aux parents attendez n'ayez pas peur c'est pas normal effectivement qu'il y ait des fuites mais n'ayez pas peur parce que la structure du bâtiment elle n'est pas allé pas en cause c'est quoi c'est ce que j'ai écrit dans mon dans dans messenger c'est quoi le problème c'est que cette artiste et architecture est assez moderne moderne elle est plutôt sympa comme architecture donc ordinairement en fait les gouttières des maisons des bâtiments sont situés à l'extérieur à l'extérieur ce qui fait que quand on nous avons des puits diluvienne comme ce qu'on vient de connaître récemment lorsque la gouttière à l'éborde à l'extérieur or il ya eu un parti pris dans cette construction vraiment très novatrice de mettre les gouttières en fait sous le toit incrusté dans le toit sous le mur porteur en gros ce qui fait que malheureusement quand les gouttières sont pleines eh bien ça coule un peu à l'extérieur mais aussi sous le toit mais aussi ça coule sur le mur donc ça ruisselle à l'intérieur et ça part sur les dalles etc donc ce qu'il faut à mon avis la solution qu'il faille trouver c'est comment on peut améliorer les évacuations pour éviter que le chéneau en fait monte en charge mais une chose que je comprends pas c'est que les parents d'élèves aujourd'hui s'inquiètent mais s'inquiète parce que moi j'entends des parents qui disent l'école elle va pas s'écrouler sur mes enfants or c'est totalement pas possible parce que c'est pas la structure du bâtiment qui est mis en cause ce sont des infiltrations d'eau par rapport à un choix d'une gouttière d'une gouttière d'un chéneau où l'emplacement est inhabituel mais ça se fait ailleurs donc sur ce type de construction relativement importante avec une surface de toiture nous a pas échappé qui est très importante sur ce type de construction eh bien novatrice eh bien forcément il dans l'année de parachèvement comme je dis il y a toujours des petits soucis bon là c'est quand même on veut dire un gros souci parce que ça gêne le corps enseignant dans l'accueil des élèves donc c'est embêtant mais moi je ne comprends pas qu'il y ait provisoirement une solution d'apporter qui serait peut-être pas esthétique parce que mais apporter de manière à ce qu'on pourrait éviter que les chéneaux finissent par être saturés bon voilà c'est mais encore une fois plutôt d'être dans la polémique de parler des écoles qui ont coûté cher et qui fuient mais 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 des solutions dans une pipe l'équipe municipale qui effectivement qui n'est plus là mais elle a été là pendant pratiquement une année une année le problème existait déjà mois de septembre l'année dernière elle est là pour apporter des solutions moi je fais confiance à la délégation spéciale qui est en place là qui sera en place jusqu'au 20 jusqu'au 23 octobre date de l'élection de la nouvelle équipe municipale pour pouvoir apporter au moins une solution provisoire avec les services techniques parce qu'il y a encore le service technique des compétences pour pouvoir avec les architectes et tout appréhender appréhender la solution qui rassurera les parents ah ça c'était aujourd'hui les mamans sont obligés d'aller accoucher à compiègne donc soit cinq hommes ou à l'hôpital général ou sur chenille voilà et l'idée elle est enfin il ya quelques années dans le dans le nord de l'europe il existe des maisons d'accouchement c'est d'abord quelque chose que dont j'ai parlé à carol bureau bonnard parce que c'est un projet qui pourrait qui pourrait avoir un certain intérêt lorsque celui ci est forcément connecté à un hôpital qui est très proche c'est à dire que si un jour des comment dirais-je la réglementation en matière de prise en charge des patients notamment pour les accouchements pouvait permettre cette maison d'accouchement comme il en existe dans le nord de l'europe alors pourquoi dans le nord de l'europe vous n'existe pas ici c'est à creuser mais ce serait un beau projet pourquoi parce que ça pourrait déjà localement pouvoir répondre à un besoin effectivement mais aussi offrir aux mamans la possibilité peut-être d'accoucher quand vous voyez ces maisons d'accouchement on donne la vie c'est extraordinaire donner la vie un enfant mais c'est vrai que lorsqu'on est dans une enceinte très médicalisée tout bon je dis pas que c'est un peu gâché mais bon mais dans les maisons d'accouchement c'est quelque chose où c'est 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 très verdoyant c'est très c'est la nature est très présente enfin voilà c'est c'est une autre ambiance dans les maisons d'accouchement alors évidemment alors je ne dis pas ça c'est pas une un engagement électoral mais ça c'est quelque chose que l'on doit travailler non seulement localement mais avec cette idée locale il faut aussi avec l'aide de carol voir comment au niveau du ministère de la santé on peut un jour autoriser ce qui se passe dans le nord de l'europe pour avoir disons la possibilité d'avoir des maisons d'accouchement au plus proche des personnes mais forcément connecté à un hôpital et c'est le cas